Kevin, ça y est, ton dernier match au Racing est désormais derrière toi. C'est la fin d'une longue et belle aventure avec ton club formateur. Mais avant que tu quittes Strasbourg, on avait une petite surprise à te montrer. Les joueurs et joueuses de la Racing Mutest Academy nous ont parlé de toi. Je te laisse découvrir leur message. Pour moi, Kevin Gamero, c'est le meilleur attaquant du Racing, je crois. Pour moi, c'est un joueur extraordinaire dans notre club. Il a marqué notre club. C'est quand même une sacrée légende. Il a marqué son cinquième butte contenante. Je me rappelle que la première fois que je l'ai vu jouer, j'avais peut-être 6-7 ans. J'allais à la Meno et je regardais le Racing jouer et j'ai des souvenirs qu'on n'oublie pas. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs qui soit passé par le Racing. Je pense qu'il restera dans la mémoire de tous les sportifs. C'est clairement un exemple pour nous, les jeunes du centre de formation. Il a joué dans plein de clubs. Il a gagné plein de trophées. Il a beaucoup d'expérience au niveau. Il a joué en équipe de France. Même quand il n'était pas là, quand il n'était pas encore revenu, tout le monde en parlait encore. On trouvait encore ses maillots floqués au sein du stade pendant les matchs. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Aiden Gamero. J'ai 10 ans et j'ai joué en U10 du Racing Club de Strasbourg. J'appelle Aaron Gamero. J'ai 14 ans et je suis joueur au Racing Club de Strasbourg. Au Racing, tous les clubs, c'était un très grand joueur parce qu'il marquait beaucoup de buts. Et à chaque fois, il ne relâchait jamais. Après, c'est comme un chouchou parce qu'il a été fermé au club. Et c'est un peu une légende du Racing. C'est un très grand joueur. Il était venu à 14 ans et il est revenu. Il avait fait avant ses bouts au Racing Club de Strasbourg. L'usiteur national, maintenant, ils sont en Ligue. Écoute, c'est touchant. Ça va droit au cœur. C'est vrai que... Il y a des jeunes que je connais parce que c'est des joueurs qui jouent avec mon fils. Il y a mes enfants aussi qui sont là en train de parler. J'en ai la chair de poule quand je les entends parler. Et d'être un peu une référence pour eux, c'est magnifique. J'espère que je ferai encore rêver beaucoup de jeunes. C'est le but aussi pour essayer de donner le bon exemple dans ce métier-là. C'est une verté parce que se dire qu'on est là où lui, il a été. Ça nous donne envie de tout donner pour réussir ce que lui, il a fait. Et qu'il soit formé au Racing en plus, ça nous donne encore plus de motivation. À nous qui aimerons être comme lui plus tard. Ça me donne du courage. C'est-à-dire qu'un jour, je pourrai faire la même chose. Et que j'espère que ça se réalisera. Et je fais confiance à toutes les personnes qui sont à l'académie. Sans eux, peut-être que Kevin ne serait pas pro. Ça veut dire que rien n'était possible. Peut-être que moi, il y a un grand club qui me voudront. Comme Gamero, peut-être que je vais aller en Espagne ou en Angleterre. Je lui dis bravo pour tout ce qu'il a accompli. Et je vous souhaite le meilleur pour les années à venir. Merci pour tout Kev, pour tous les conseils. Ça a été un très, très grand plaisir d'avoir évolué à tes côtés. D'avoir pu te côtoyer à l'entraînement. Donc, merci pour tout. Même si tu es poursuit du Racing. Si tu joues encore au foot, donne tout pour tes dernières années. Je dirais que je suis fière de lui. Il a fait ce qu'il fallait à Strasbourg et qu'il continue comme ça. Il était très content de sa carrière à Strasbourg. Et j'espère que tu vas trouver un nouveau club. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Vous voulez me faire pleurer encore ? Non, c'est touchant. Comme vous voyez, il y a mes enfants qui me parlent. C'est touchant. Vous allez me faire pleurer encore. J'ai essayé de tout donner et pas eu de regrets. Maintenant, avec ma personnalité, je me sentais de le faire. J'ai eu la chance de retrouver un peu le club que j'avais quitté les années auparavant. Avec des supporters magnifiques. Un stade exceptionnel. C'est pour ça aussi que je suis revenu au Racing. J'avais perdu un peu la passion du football sur la dernière année en Espagne parce qu'il n'y avait plus de supporters, il n'y avait plus d'ambiance dans les stades. Et le fait de revenir à Strasbourg, ça m'a redonné envie. Ça me redonne encore envie de continuer. Un seul amour est pour toujours. Un seul amour est pour toujours.